Erine Buffavant, j'ai 18 ans, je suis joueuse senior et je suis éducatrice sur les U13 féminines. Bernard Loura, j'ai 19 ans, je suis joueuse senior et je suis éducatrice sur les U13 féminines aussi. Cindy Graau, 21 ans, joueuse senior et éducatrice sur les U16 féminines. Dans la catégorie U13 féminine, il y a différentes catégories d'âge. On peut avoir des filles de 14 ans comme des filles de 11 ans. Il y en a qui ont commencé le foot cette année et d'autres, ça fait plusieurs années qu'elles ont commencé. Du coup, on adapte les séances par rapport à leur niveau. On va avoir une exigence beaucoup plus élevée pour les filles qui font du foot depuis plus longtemps que pour les filles qui ont commencé le foot que maintenant. Sur la catégorie U16, on a des catégories d'âge de 14 à 16 ans. On a des filles plus avancées en U13 qui du coup évoluent avec nous en U16. Donc, on est plus sur la pré-formation pour les années suivantes. Il y avait une certaine passerelle à passer entre U13 et U16 parce qu'il y a le passage des foot à 8 au foot à 11. Donc, forcément, on passe sur le grand terrain. Pour les filles, certaines, c'était compliqué à s'adapter. Donc, on a fait le travail pour qu'elles s'adaptent et pour avoir plus niveau athlétiquement, qu'elles soient meilleures d'elles-mêmes. Donc, le travail était surtout là-dessus, encore une fois, pour les préparer pour les années suivantes. Merci au club de participer au développement du football féminin. Moi, je voulais remercier les joueuses parce que c'est grâce à elles également que le pôle féminin au club se développe d'année en année. Et puis, également, remercier tout le staff qui nous entoure et qui nous font confiance. Merci à tous. Merci à tous.